Voilà, bienvenue à tous et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 194 à 196 de notre chapitre 9 sur les équations dans le manuel Amplitude 1. Cette vidéo a pour but de vous expliquer, de vous entraîner sur les équations, les équations de base et avec les vidéos qui suivront nous allons approfondir cette matière des équations. Donc dans un premier temps nous allons nous attacher à observer et à essayer de comprendre ce qu'est une équation. Donc nous avons dans un premier temps des petites activités qui vont mettre en évidence le fait qu'on a un calcul dans lequel il y une donnée manquante. Alors ce que vous allez faire c'est que dans un premier temps vous allez réaliser l'activité 1, l'activité 2, l'activité 3 et l'activité 4. Vous allez mettre donc pour ce faire la vidéo en pause et quand vous avez fini vous relancez la vidéo et nous allons procéder ensemble à la correction. Voilà, j'estime que vous avez terminé les activités 1, 2, 3 et 4. Nous allons maintenant passer à la correction. Donc première activité, on vous parle donc bien d'égalité et d'équation. Nous allons voir qu'une équation c'est une égalité. Et donc ici nous avons une égalité et il faut compléter le calcul pour arriver à cette égalité. Donc 3 plus un certain nombre devait obtenir 8, devait nous donner le résultat 8. Et bien tout simplement il faut faire 3 plus 5 pour obtenir 8. Ça c'était pas très compliqué. D'ailleurs la suite de toute cette activité sous ce point 1 va être vraiment très simple et très basique. 5 moins combien va arriver à 2 ? 5 moins 3. Combien plus 3 est égal à 17 ? 14 plus 3 égal à 17. 6 fois combien va arriver à 36 ? 6 fois 6. 12 moins combien pour arriver à moins 8 ? Et bien 12 moins 20. Avec cet exercice-ci, on se rend compte de la nécessité de bien maîtriser les nombres négatifs. Parce que dans ce chapitre des équations, les nombres négatifs vont intervenir. combien plus 3 est égal à moins 9 ? Et bien moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Combien fois 3 est égal à moins 18 ? Moins 6 fois 3 fait moins 18. Combien moins 17 est égal à 21 ? Et bien c'est 38 moins 17 qui fait 21. 2 fois combien plus 8 est égal à 24 ? Alors attention dans cet exercice-ci, nous devons d'abord respecter la priorité des opérations. nous devons multiplier le nombre qui est inconnu par 2 et ensuite lui ajouter 8. Et donc la réponse est bien 8 parce que 2 fois 8, ça fait bien 16. 16 plus 8, ça nous fait 24. Et dans le dernier exercice de de l'activité 1, 5 plus 4 fois combien est égal à 17 ? On doit d'abord réaliser la multiplication et puis seulement l'addition. Donc nous allons faire 4 fois 3 pour arriver à 12 et puis 5 plus 12 pour arriver à 17. exercice numéro 2. On vous dit indique si les égalités suivantes sont vraies ou fausses. Si c'est faux, justifie. Alors on me dit 3 fois 4 plus 5 c'est égal à 12 est égal à 12 plus 5 est égal à 17. Donc ici, on a quelque chose qui est faux. On a une fausse égalité. Cette première partie ici n'est pas correcte. Parce qu'en fait, cette partie ici mise en surveillance, c'est uniquement la partie 3 x 4. Mais on a oublié de recopier la partie plus 5. Et donc au final, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient que ici, vous dites que c'est égal à 12. Mais juste après, vous dites que c'est égal à 17. Alors c'est égal à 12 ou c'est égal à 17 ? Tout simplement, cette étape-ci n'est pas correcte. Il faudrait l'enlever. On aurait dû écrire directement 12 plus 5 est égal à 17. Donc c'est ce qu'on vous propose ici. Faux, car 3 x 4 plus 5 c'est égal à 17 et pas à 12. Or là, vous dites que c'est égal à 12. Donc ceci, c'est une des erreurs fréquentes commises par les élèves. Il ne faut pas faire ce type d'erreur avec des fausses égalités. Dans la partie 2, nous avons 7 plus 3 x 2 plus 4. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En priorité, on résout la priorité des opérations. Donc on fait les multiplications d'abord. 7 plus 6 plus 4. Et 7 plus 6 plus 4, on va d'abord faire 7 plus 6, ça fait 13. Et puis 13 plus 4, ça fait 17. Ici, tout est bien résolu dans l'or. Donc c'est vrai, il n'y a pas de problème. Passons maintenant à la partie 3 et la partie 4. La partie 3, nous nous retrouvons dans du calcul littéral. Donc 2a plus 3a, ça fait 5a. Je vous rappelle que dans le calcul littéral, quand nous avons des additions ou des soustractions d'ailleurs, nous ne pouvons additionner ou soustraire que si nous avons des termes semblables. C'est-à-dire si nous avons les mêmes lettres et les mêmes exposants. Autrement dit, ici on a des a, ici, et là on a des a, dont ce sont des termes semblables. Des a plus des a, on peut les additionner. Donc 2a plus 3a, c'est comme si on avait 2 abricots plus 3 abricots, ça ferait 5 abricots. Là, par contre, nous avons la multiplication. Or, quand on est dans la multiplication, dans le calcul littéral, on va tout simplement multiplier, que ce soient des termes semblables ou pas, puisqu'il n'y a pas lieu de parler de termes semblables dans la multiplication, puisque terme, c'est un mot de vocabulaire qui fait référence à l'addition et à la soustraction. Dans la multiplication, ce sont les facteurs. Qu'est-ce que l'on va faire ? Donc on va globalement multiplier tout avec tout. Donc on va multiplier les chiffres qu'on appelle les coefficients, donc entre eux, les coefficients entre eux, et multiplier les lettres entre eux. Ici, 2 x 5 c, donc 2 x 5 x c, ça fait 10c. Ici, au point 3, 12 plus 3a, là, on a un calcul qui n'est en fait pas calculable. Ici, dans le bouquin, ils ont recopié le calcul, on aurait tout simplement pu mettre un trait. Je ne peux pas additionner 12 plus 3a, parce que 3a, c'est la famille des a, et 12 c'est la famille des termes indépendants, c'est-à-dire des chiffres sans les lettres. Ce ne sont donc pas des termes semblables, je ne peux pas les combiner. Donc je recopie tout simplement 12 plus 3a, ou alors je mets une barre. Point 4, 5r plus 4 plus 3r, ici, la partie en r et la partie en r ici peuvent être combinées. 5r sous-entendu plus 5r, plus encore 3r, et bien 5 plus 3, ça fait 8, donc on obtient 8r, et je n'oublie pas de recopier le plus 4 qui est ici, je le recopie ici. Donc j'ai 8r plus 4. Point 5, 6d moins 5d plus 3, et bien 6d moins 5d, ceci, ça se calcule, ça fait d ou 1d. Et je n'oublie pas de recopier le plus 3 ici, je le recopie ici. Donc 6d moins 5d plus 3, ça fait d plus 3. Moins 5f plus 6 plus 3f moins 12, on va combiner les f ensemble. Moins 5f plus 3f, je perds 5f, je gagne 3f, au final j'ai perdu 2f, donc je suis à moins 2f. 6, donc plus 6, moins 12, je gagne 6, je perds 12, et bien tout simplement j'ai perdu 6. Donc réponse finale, moins 2f moins 6. Il est à noter qu'on aurait pu mettre ici, moins 6, moins 2f. Puisque en fait, ceci, le moins va avec le 2 et qui va avec le f, et ceci, le moins va avec le 6, et il n'y a pas de lettres, je pourrais très simplement intervertir les deux parties ici, qui sont la partie en f, ce que j'appelle moi le bloc en f, et le bloc de termes indépendants. Nous avons ici, au point 7, une parenthèse, et devant la parenthèse, nous avons un signe plus. Donc qu'est-ce que l'on va faire ? Si on a un plus de moins les parenthèses, je peux enlever tout simplement les parenthèses sans changer les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc le 3 plus parenthèse 5c moins 8, fermé parenthèse, ça s'écrit, ça se transforme en 3 plus 5c moins 8, tout simplement. Et là, je vais combiner le 3, qui signifie plus 3, avec le moins 8. Je gagne 3, je perds 8, j'ai perdu 5, et je n'oublie pas de recopier le plus 5c. Alors je peux noter 5c moins 5, ou j'aurais pu noter moins 5 plus 5c, c'était équivalent. Dernière partie pour le point 3, 4f moins 5 entre parenthèses, plus 2f plus 3, il n'y a rien devant la parenthèse ici. Donc la parenthèse est sous-entendue précédée d'un plus. Je peux donc enlever la parenthèse sans changer les signes de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais recopier 4f moins 5 plus 2f plus 3. Et je vais ensuite combiner la partie en f ici avec la partie en f ici. Donc plus 4f plus 2f, ça fait 6f, moins 5 plus 3, je perds 5, je gagne 3, j'ai perdu 2. Il est à noter qu'ici aussi, je pourrais mettre moins 2 plus 6f, ce serait une réponse complètement équivalente. Point 4, quelle est la différence entre les expressions 3a plus 2 et 3a plus 2 égale 17 ? Et bien ici, on arrive clairement à la notion d'équation. Quand vous avez un calcul du type 3a plus 2, vous n'avez qu'une seule partie, il n'y a pas de égal ici et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de deuxième partie. Et donc quand on va avoir deux parties, comme dans ce calcul-ci, la partie de gauche à gauche du égal, c'est ce qu'on appelle le premier membre et la partie à droite du égal, c'est ce qu'on appelle le deuxième membre. Quand vous n'avez qu'un seul membre, vous êtes en face d'une somme algébrique ou d'un calcul algébrique, donc en l'occurrence ici c'est une somme algébrique, mais donc on a du calcul littéral. On va devoir travailler avec des lettres. Par contre, quand on a un calcul qui possède une partie à gauche du égal, donc dans le premier membre, et une partie à droite du égal dans le deuxième membre, on est en face de ce qu'on appelle une équation. Une équation, c'est donc avant tout une égalité. Il faut qu'il y ait un égal. Pour avoir un égal, il faut qu'on ait une partie à gauche et une partie à droite. Autrement dit qu'on ait un premier membre à gauche et un deuxième membre à droite. Et dans cette égalité, on va retrouver, si on est en face d'une équation, on va retrouver une lettre, ici la lettre A, et cette lettre, elle est appelée une inconnue. Donc la définition d'une équation. C'est une égalité qui comporte une ou plusieurs inconnues. Alors on va dans un premier temps travailler à une inconnue. Ici, ils nous ont mis la lettre A, mais vous allez voir que la plupart du temps, quand on travaille dans les équations, on travaille avec la lettre X. D'accord ? Donc 3A plus 2, c'est une somme algébrique, autrement dit du calcul littéral. 3A plus 2 égale 17. C'est une égalité entre deux expressions algébriques. D'accord ? Dans la première, on ne peut pas déterminer une valeur unique pour A, puisque A pourrait valoir n'importe quoi, étant donné qu'on ne sait pas combien ça doit donner. Par contre, dans la deuxième, A vaut 5 pour que l'égalité soit respectée. Effectivement, dans la deuxième partie, ici dans le deuxième calcul, 3 fois combien plus 2 égale 17, je ne peux pas mettre ce que je veux. Je ne peux pas dire 3 fois 10 plus 2 égale 17, parce que 3 fois 10 plus 2, ça fait 32. Et donc du coup, ici, il n'y a qu'une seule valeur que je vais pouvoir remplacer A par une seule valeur, et cette valeur, ça va être 5. Et donc, cette valeur, c'est ce que l'on va appeler la solution de l'équation. Alors, continuons. Nous arrivons après à la première partie où on va vraiment parler d'équation. On me dit équation de la forme X plus A égale B, en considérant que cette forme-ci, c'est ce que je vais appeler personnellement le niveau 1, c'est-à-dire le niveau 1, une équation dans laquelle il n'y a que soit des plus, soit des moins. Autrement dit, que des additions ou des soustractions. Et on va voir comment on doit gérer ce fameux niveau 1, qui, je le rappelle, est mon appellation complètement perso. Alors, nous avons une activité avec un petit problème que vous allez devoir résoudre, et puis une balance à deux plateaux, qui va être en fait la représentation de mon équation, et une petite olympiane mathématique que l'on regardera aussi. Et donc, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause. Vous allez essayer de résoudre cette page-ci, et quand vous avez terminé, vous relancez la vidéo, et on corrigera la page ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé de résoudre cette page-ci. Nous allons donc la corriger ensemble. Et donc, première activité. On me dit, un menuisier de 45 ans se souvient que lorsqu'il a commencé son métier, il y a 26 ans de cela, il construisait presque tous les meubles de ses mains, aidé de quelques outils. Aujourd'hui, les machines font une bonne partie de son travail. Trouve l'âge auquel le menuisier a commencé à travailler. Bah, c'est pas très compliqué. On va prendre l'âge du menuisier, 45 ans. On sait qu'il travaille depuis 26 ans. Et bien, on va tout simplement faire 45 ans moins 26 ans. Donc, 45 moins 26. On arrive à 19 ans. Donc, il avait 19 ans lorsqu'il a commencé à travailler. Très très simple. Nous avons résolu ce problème sans faire une équation. Mais ce raisonnement que nous avons appliqué, nous allons essayer de le décortiquer, de le décomposer pour comprendre comment résoudre une équation. Parce que ceci n'est pas une équation. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lettres dans ceci. Si vous avez une étape et qu'il n'y a pas de x ou n'importe quelle autre lettre, mais la plupart du temps ce sera un x, ce n'est pas une équation. Donc, on va devoir apprendre à résoudre ce type de problème en faisant des équations. Alors, regardons un petit peu la balance. On me dit, traduis les égalités suivantes en langage mathématique. Si tu sais qu'une boule orange représente x et qu'un carré bleu vaut 3. Mais qu'est-ce qu'on a ici ? On a une boule orange, ça c'est x. Et on a 4 carré bleu. Chaque carré bleu vaut 3. Donc, 3, 6, 9, 12. Donc, de ce côté-ci, on a x plus 12. De l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carré bleu. Chaque carré bleu valant 3, on a 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc, on a 18. Et on a ce qu'on appelle ici une balance à deux plateaux qui est en fait un ustensile qui sert à mesurer les masses, en fait à comparer, pour être plus exact, les masses des objets qui se trouvent à gauche et des objets qui se trouvent à droite. Et quand les deux plateaux sont à la même hauteur, c'est que la masse de gauche est équivalente à la masse de droite. Autrement dit, on a un état d'équilibre. Et cet état d'équilibre en mathématiques, il va se représenter par le symbole égal. Donc, ceci, si je le traduis en langage mathématique, j'obtiens x plus 12 est égal à 18. Que va-t-on devoir faire ? Eh bien, tout simplement, pour passer de cette étape-ci à cette étape-ci, nous allons enlever quatre carrés bleus à partir de la gauche. Mais si j'enlève quatre carrés bleus, alors la partie de droite va être plus lourde. Donc, la partie de droite va descendre et la partie de gauche va remonter. Mais je veux, moi, conserver l'équilibre. Alors, je n'ai pas 36 manières. Si je veux conserver l'équilibre, je vais devoir retirer la même chose, mais de l'autre côté. Donc, si j'enlève quatre carrés bleus à gauche, je vais enlever quatre carrés bleus à droite. Alors, du coup, si j'enlève quatre carrés bleus, il va m'en rester plus que deux. Donc, ici, nous allons dessiner deux carrés bleus. Et comme il ne va rester que deux carrés bleus de ce côté-ci, eh bien, deux carrés bleus, chaque carré bleu vaut trois. Eh bien, on aura six. Du côté gauche, on n'aura plus que x. Et du côté droit, on aura six. Autrement dit, nous allons dans le calcul qui est ici en dessous. Tout simplement, soustraire, eh bien, 12 à gauche. On va faire moins 12 ici à gauche. Mais alors, pour que ça reste égal, il faut que je fasse moins 12 ici à droite. Et là, on a le grand principe des équations. C'est que si je fais quelque chose à gauche, pour que je garde l'équilibre, pour que ça reste égal, je dois faire exactement la même chose à droite. Et donc, ici, le but étant d'enlever le plus 12, parce que le but de l'équation, ça va être de trouver la valeur de x. Je vais donc essayer de terminer mon calcul en obtenant x égale et un chiffre de l'autre côté. Je vais me dire, ok, dans la partie de gauche, j'ai déjà le x, donc là, c'est très bien. Mais par contre, j'ai le plus 12 qui m'embête. Pour enlever un plus 12, je vais faire l'opération contraire. Je vais donc faire moins 12 à gauche. Si je fais moins 12 à gauche, je dois faire alors moins 12 à droite. Et quand je fais 18 moins 12, j'obtiens 6. Et là, j'obtiens x est égal à 6. Ça va être ma réponse. Pour vérifier que x est égal à 6, eh bien, la bonne réponse, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux prendre cette valeur-ci et je viens remplacer le x ici par 6. Et je vérifie si 6 plus 12, c'est bien égal à 18. Ici, c'est bien le cas. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, il va falloir retenir que quand on fait des équations, peu importe le niveau des équations, peu importe la difficulté du calcul d'équations, chaque fois que je fais quelque chose à gauche, je dois faire exactement la même chose à droite. Alors, avant de passer à la page suivante, vous avez ici les Olympiades mathématiques. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du cours. Mais voilà, la réponse proposée comme étant la bonne réponse est 630 grammes. Nous allons donc revenir maintenant à notre cours principal, c'est-à-dire savoir gérer des équations que j'appelle moi personnellement de niveau 1. Et donc, le niveau 1, c'est quoi ? C'est quand on a des équations qui ne comportent que des plus ou que des moins. Autrement dit, que des additions ou que des soustractions. Vous pouvez repérer ici, on n'a que des additions ou des soustractions. Et qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, on vous propose une première méthode. Plutôt que de noter en dessous ce que vous allez faire, la même chose des deux côtés, on peut pratiquer en mettant une flèche. Et sur cette flèche, on va indiquer ce que l'on fait. Donc, par exemple, ici, le but étant d'arriver à x. J'ai un plus 8 qui m'embête. Donc, je vais faire moins 8 à gauche. Mais si je fais moins 8 à gauche, je vais devoir faire moins 8 à droite. Et donc, on écrira de ce côté-ci, moins 8. Et là, moins 8. On va voir que cette méthode pratiquée avec les flèches, c'est intéressant quand on a des petits calculs. Mais ça devient vite ingérable quand on obtient des plus grands calculs. Donc, on va dans une moindre mesure essayer de ne pas trop prendre l'habitude de mettre les flèches. Dans un premier temps, on peut. Mais on garde à l'esprit que dès que les équations vont être plus compliquées, notamment l'année prochaine, en deuxième année, dès que les équations vont être plus compliquées, eh bien, gérer les flèches, ça va commencer à devenir pas possible. Donc, vous allez faire les exercices 1, 2 et 3. Pour ce faire, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause. Et quand vous avez fini, vous relancez la vidéo et on corrigera ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé la résolution des exercices. Nous allons donc les corriger. Et donc, voilà. Quand j'ai x plus 8 est égal à 49, j'ai un x que j'aimerais bien tout seul de ce côté gauche, mais il est accompagné d'un plus 8. Comment je fais pour annuler un plus 8 ? Je fais l'opération contraire. C'est moins 8. Du coup, je vais faire moins 8 de ce côté-ci, mais si je fais un moins 8 d'un côté, il faut que je fasse moins 8 de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, je vais obtenir 49 moins 8, ça fait 41. Et j'obtiens x qui vaut 41 comme solution. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je réinjecte la réponse ici. Je remplace le x par 41. Est-ce que 41 plus 8, ça fait bien 49 ? Oui, ça marche. Imaginons que je me sois trompé, que j'ai marqué que ce soit juste 40. Si je remplace ici le x par 40, est-ce que 40 plus 8, ça fait 49 ? Non, 40 plus 8, ça fait 48. Du coup, je me rends directement compte en faisant la vérification si j'ai la bonne réponse ou pas. Passons à l'exercice 2. J'ai x moins 11 est égal à 17. L'idée, c'est d'enlever le moins 11. Comment j'enlève un moins 11 ? Je fais plus 11. Je fais l'opération contraire. Mais si je fais plus 11 à gauche, je dois faire plus 11 à droite. Donc, ici, je ne vais plus avoir que x. Et de ce côté-là, 17 plus 11, j'arrive à 28. Vérification. Est-ce que si je remplace le x ici par 28, si je fais 28 moins 11, est-ce que j'obtiens bien 17 ? Eh bien, oui. Exercice suivant. Donc, moins 6 est égal à 4 plus x. Alors, attention ici, j'ai un x qui est à droite et pas à gauche. Ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'isoler le x. Qu'il soit à gauche ou à droite, ça ne change rien. Du moins qu'on obtient x tout seul d'un côté. Et donc, comme le x ici est accompagné d'un 4, d'un plus 4, en fait, tout simplement, pour enlever un plus 4, je vais faire un moins 4. Comme ça, je vais arriver à x. Mais alors, de l'autre côté, il faut que je fasse moins 4 aussi. Donc, moins 6, moins 4, je vais obtenir moins 10. Donc, j'obtiens x égale moins 10. Faisons la vérification. Est-ce que si je remplace x par moins 10, est-ce que 4 plus moins 10, ça fait bien moins 6 ? Oui. Ça, ça marche. Et dernier exercice pour l'exercice 1. Moins 6 plus x est égal à 9. J'aimerais bien que le x soit tout seul de ce côté, mais j'ai un moins 6. Comment j'annule un moins 6 ? En faisant plus 6. Et si je fais plus 6 à gauche, il faut que je fasse plus 6 à droite. Du coup, je fais plus 6, j'obtiens x. Et là, 9 plus 6, j'obtiens 15. Vérification. Je remplace le x de l'énoncé par 15. Est-ce que moins 6 plus 15, ça fait bien 9 ? Oui, ça marche. Donc, c'est la bonne réponse. Alors, regardons l'exercice numéro 2. On va tout simplement commencer à faire une disposition sans les flèches et regarder un peu les étapes que l'on va faire. Donc, on part d'un x plus 9 qui est égal à 21. Moi, je veux x tout seul à gauche. Mais il y a un plus 9. Comment je fais ? Je vais faire moins 9 à gauche. Comme ça, j'arrive à x. Alors, du coup, il faut que je fasse moins 9 à droite. Si je fais moins 9 à droite, j'obtiens 21 moins 9. Et quand je fais 21 moins 9, j'obtiens 12. Solution, ceci, vous voyez, ceci, c'est la manière mathématique de noter la réponse. Donc, la réponse, pour bien faire, devrait être notée S comme solution égale une accolade. La réponse que l'on a trouvée, fermée l'accolade. Et donc, on me propose solution égale à 12. Faisons la vérif. Si je remplace ici x par 12, est-ce que 12 plus 9, ça fait bien 21 ? Oui, ça marche. Passons à la partie 2. x plus 5 est égal à 16. Moi, je veux le x tout seul de ce côté. Donc, je dois enlever un plus 5. Comment je fais pour enlever un plus 5 ? Je vais faire moins 5 de ce côté-ci. Mais si je fais moins 5 à gauche, il faut que je fasse moins 5 à droite. J'obtiens donc x est égal à 16 moins 5. Et 16 moins 5, ça fait 11. Vérifions. Donc, solution égale à 11. Vérifions. Si je remplace le x ici par 11, est-ce que 11 plus 5, ça fait bien 16 ? Oui, ça marche. Donc, c'est la bonne réponse. Partie 3. x plus 8 est égal à moins 20. Moi, je veux un x tout seul d'un côté. Mais j'ai un plus 8 ici. Comment je fais pour enlever un plus 8 ? Je fais l'opération contraire. L'opération contraire de plus 8, c'est moins 8. Donc, je fais moins 8 à gauche. Et si je fais moins 8 à gauche, il faut que je fasse moins 8 à droite. Donc, à droite, j'obtiens moins 20 moins 8. Alors, attention, ici, on a deux négatifs. Moins 20 moins 8. Je perds 20. Je perds 8. Je suis arrivé à moins 28. J'ai perdu 28. Solution moins 28. On fait la vérification. Si je remplace x par moins 28, moins 28 plus 8, est-ce que j'obtiens bien moins 20 ? C'est exact. Donc, c'est la bonne réponse. Partie numéro 4. 6 plus x est égal à 17. Moi, j'ai un 6 plus x. Donc, x plus 6, c'est la même chose. J'ai un plus 6 de ce côté-ci. Je voudrais enlever un plus 6 pour que mon x soit tout seul de son côté. Pour enlever un plus 6, je fais l'opération contraire. Donc, je fais un moins 6. Alors, du coup, il faut que je fasse un moins 6 à droite également. J'obtiens donc x est égal à 17 moins 6. Et 17 moins 6, ça fait 11. Faisons la vérification. Si je remplace x par 11 ici, 6 plus 11, est-ce que ça fait bien 17 ? Oui. Donc, solution est égal à 11. C'est la bonne réponse. Partie 5. 12 plus x est égal à 45. Je voudrais que le x soit tout seul de ce côté-là, mais il y a un plus 12 qui m'embête. Comment j'enlève un plus 12 ? Eh bien, je fais moins 12. Mais si je fais moins 12 de ce côté-ci, il faut que je fasse moins 12 de l'autre côté aussi. Et donc, je vais obtenir x est égal à 45 moins 12. Et 45 moins 12, ça fait 33. Donc, je fais la vérif. Est-ce que si je remplace x par 33, ça fait bien 45 ? Est-ce que 12 plus 33, ça fait bien 45 ? Oui. Donc, solution égale à 33. C'est validé. Partie 6. Moins 8 plus x est égal à 25. Bon, moi, je veux enlever le moins 8 ici pour avoir le x tout seul de son côté. Pour enlever un moins 8, il faut que je fasse un plus 8. Qu'est-ce que je fais ? Si je fais un plus 8 de ce côté-là, j'obtiens le x. OK, mais il faut que je fasse un plus 8 de l'autre côté. Donc, j'obtiens 25 plus 8. Et 25 plus 8, ça fait 33. Je vérifie. Est-ce que si je remplace le x par 33, eh bien, j'obtiens bien 25. Moins 8 plus 33. Oui, ça fait 25. Moins 8 plus 33. Je perds 8. Je gagne 33. Donc, ça me fait bien gagner 25. Donc, solution est égale à 33. C'est validé. Moins 35 est égale à x moins 13. Attention, le x est à droite ici. Ça ne change rien. Je vais tout simplement essayer de laisser le x tout seul de son côté. Pour enlever un moins 13, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Tout simplement, je vais faire un plus 13. Mais si je fais un plus 13 de ce côté-ci, il faut que je fasse un plus 13 de l'autre côté. Donc, j'obtiens moins 35 plus 13. C'est égal à x. Moins 35 plus 13, ça fait moins 22. Je vérifie. Si je remplace x par moins 22, moins 22, moins 13. Je perds 22. Je perds 13. J'ai bien perdu 35. Donc, ça, c'est OK. Donc, je valide la solution. Solution est égale à moins 22. Partie 8. Moins 48 est égale à x plus 12. Je veux... J'ai encore le x qui est à droite ici. Je veux enlever le plus 12. Pour ce faire, je fais un moins 12. Moins 12 des deux côtés. Attention au calcul dans les négatifs ici. Moins 48 moins 12, ça fait moins 60. Je perds 48. Je perds 12. J'ai perdu 60. Je fais la vérification à chaque fois. Moins 60 plus 12, ça fait bien moins 48. Donc, solution moins 60. C'est validé. Dernier exercice ici. J'ai le x qui est encore une fois à droite. Ce n'est pas grave. J'ai un moins 6. Je veux enlever le moins 6. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire plus 6. Alors, il faut que je fasse plus 6 de l'autre côté. J'obtiens donc à gauche 6 plus 6 qui fait 12. Est-ce que si j'en place le x par 12, j'obtiens bien 6. Moins 6 plus 12, ça fait bien 6. Donc, ça, c'est OK. Solution validée. Solution est égale à 12. Dernier exercice. Ici, c'est un exercice qui va mettre en évidence ce que je viens déjà de faire plein de fois avant. C'est la vérification. Comment je fais quand on me donne un calcul pour trouver la bonne solution parmi les choix possibles ? Eh bien, je vais tout simplement, tour à tour, remplacer le x par les réponses qu'on me propose et regarder si c'est égal. Donc, ici, on a x plus 5. Ça doit faire 8. Si je remplace le x par 2, 2 plus 5, ça ne fait pas 8. 2 plus 5, ça fait 7. Donc, ce n'est pas celle-là la bonne réponse. Si je remplace le x par 3, 3 plus 5, ça fait 8. Donc, celle-là, c'est une bonne réponse. Je vais quand même vérifier la troisième. Est-ce que si je remplace x par moins 3, moins 3 plus 5, moins 3 plus 5, ça fait 2. Ça ne fait pas 8. Donc, ce n'est pas du tout la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, la bonne solution de l'équation, c'est 3. On va faire le même principe pour la suite. 12, ça doit être égal à x moins 8. Si je remplace x par 4, 4 moins 8, ça ne fait pas 12. 4 moins 8, ça fait moins 4. Donc, ça, ça ne marche pas. Si je remplace x par moins 4, moins 4, moins 8, là, ça fait moins 12. Oui, mais moi, je vais arriver à 12, pas à moins 12. Donc, ce n'est pas bon non plus. Si je remplace le x par 20, 20 moins 8, ah ben là, 20 moins 8, ça fait 12. Donc, ça, c'est la bonne réponse. C'est celle-ci que je dois entourer. Dernier calcul. x plus 8, ça fait moins 21. Si je remplace x par 29, 29 plus 8, 29 plus 8, ça ne va pas faire moins 21. 29 plus 8, ça va faire 37. Donc, ça, ce n'est pas bon. Si je remplace le x par moins 29, moins 29 plus 8, je perds 29, mais je regagne 8. C'est comme si j'avais perdu 21. Donc, ça, ça marche. Celle-là, c'est la bonne réponse. Je vais quand même vérifier le dernier nombre pour être sûr. Moins 13 plus 8, est-ce que ça fait moins 21 ? Ben non. Moins 13 plus 8, ça ne fait pas moins 21. Moins 13 plus 8, si je perds 13, mais que je gagne 8, en fait, j'ai perdu 5. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, je propose d'arrêter cette vidéo ici parce qu'elle est déjà assez longue. Nous nous retrouverons une prochaine fois pour une nouvelle vidéo pour la suite de ce chapitre 9 des équations. À la prochaine.